C'est parti, finale de la Copa Libertadores, Sao Paulo a créé l'exploit de ce lycée en finale face à Palmeiras. Incroyable, la finale 100% brésilienne, les deux rivaux brésiliens qui vont s'affronter. Hendrix serait en tribune, il paraît-il, alors que Mercadinho est à côté du banc de touche pour cette rencontre. L'ancien joueur de Sao Paulo qui avait été exceptionnel lors du huitième de finale avant de signer Wolf FC, c'est Palmeiras qui donne le coup d'envoi. Affiche de rêve pour cette finale 100% brésilienne de Copa Libertadores. Attention, le centre s'est repoussé. Medina avec Dimera et pourquoi pas une contre-attaque ? Et pourquoi pas une contre-attaque ? Il va falloir se lisser entre les deux. Joueur de Palmeiras, Dimera, il est passé, il a été retenu par le maillot, il va devoir conclure lui-même. L'arrêt fou du gardien, il a été retenu par le maillot, il n'a pas pu chercher son collègue au point de pénalty. Ce sera un corner quand même. Falle pas de chose, il s'est décentré, la tête ! C'est juste au-dessus du numéro 29. Attention, ça combine bien, côté Palmeiras, pardon, il est passé. Le numéro 10 qui donne le ballon gardien finalement. Joueur est commencé à faire, a dit le coach de Sao Paulo et ça joue bien. Borgo, l'arrière-droit qui est monté, Borgo. Oh mais il y a le numéro 8 qui a fait une course farfelue. Allez, ça peut revenir. Madigna avec son numéro 8 justement. Le retrait, réussi, retrait, au point de pénalty. Mercadino a remarqué, ça c'est sûr. Pas Karioka malheureusement. Oh oui, Madigna. Belle passe pour Madigna qui est passée dans la surface. Là, le retrait, encore ! Le sauvetage sur la ligne du gardien ! Ça sera un corner, c'est fou ! Attention, pas de pénalty, corner. Attention parce qu'ils ont pris beaucoup de buts sur corner. Que ce soit en Serie A brésilienne ou en Copa Libertadores aussi. On l'a dit de faire attention au corner à la ligne du gardien. Qui va relancer très vite son Borgo. Oh le pressing ! Et il y a Peno ! Mais il y a Peno, monsieur l'arbitre ! Oh il y a Peno mille fois ! Il y a Peno mille fois ! Mais attention, ça va être la mi-temps. Là-dessus. C'est reparti pour cette seconde période. Un partout. 0-0 pardon, entre les deux équipes. Oh le gros tag par derrière, ça peut être rouge ! Ça peut être le tournant ! Et c'est jaune ! Le pénalty ! Non sifflé ! Et le carton rouge, non deux n'est pas, monsieur l'arbitre ! Très clairement, on se pose des questions du côté de ça. Au pôle, on est fou ! Bien sûr que c'était carton rouge ! Le tag par derrière ! Arbitre douteux. Il a bien joué, il sent le côté. Ça va être intercepté, 2-3, ça c'est pas bien. Grosse occasion pour le numéro 10. Le Palmeiras très en vue. Pour un retrait. Ça va faire frappe. C'est contré, la tête ! C'est contré encore ! Il y a faux, tant qu'on me sur l'arbitre, il faut les siffler. C'est faux, ton père... Oui, du temps pour contre-attaquer. Si on redérait, il faut descendre. C'est bien redonner, ça. Doucement, devant. Pourquoi pas ? L'enchaînement, le capitaine ! Petit but sur le gardien, à quelle occasion ? Encore un corner, et pourquoi pas ? Doutra pour le corner. La tête ! Sans problème pour le gardien. Oh non, il est passé. Oh, bien joué dans l'axe. Oh oui, quel sauvetage. Et là, contre-attaque peut-être. Sur le côté. Il est trouvé. Par-dessus. Ouais, le contrôle. Oh, le but ! Alors qu'il va sortir là-dessus. Le numéro 29. Cinq changements vont avoir lieu pour Sao Paulo. Mais il vient marquer un chien-deux. Quel contre-attaque. 73ème minute. 1-0 pour Sao Paulo face à Palmeiras. Et dans l'ensemble, c'est plus que logique. Et mérité, bien évidemment. Sao Paulo est en train de le faire. Pour Mercadinho. Chante les supporters en tribune. Quel contrôle. L'enchaînement est fou. 1-0. Quel but avec de la réussite. Ça rase le poteau. Et les cinq changements qui ont lieu. Un quart d'heure à tenir. Attention à l'engagement, bien évidemment. Mercadinho. Qui est à côté du banc de douche avec ses anciens coéquipiers. Pour éventuellement fêter le titre. Il est même venu avec son numéro 10 et son maillot. Incroyable Mercadinho. Il espère vivre une scène de joie. De son club formateur. Sao Paulo. On fait l'est là-dessus. Oh l'arrêt. L'arrêt du gardien. Et la relance. S'envahir. Il s'est récupéré. Sans faute. Oh mais c'est l'armée. C'est sclone à deux. L'armée qui aurait été pour Palmeiras du début à la fin. On rappelle le carton rouge qu'on donnait. Et les pénaltis n'ont sifflé. Mais attention là-dessus. Le coach de Sao Paulo qui demande à jouer défensivement. Ça va centrer. Ça va mettre dans la boîte. C'est repoussé. Et c'est fini. Sao Paulo. Rampante. La Copa Libertadores. C'est fou. Face à son ennemi juré. Hendricks. En tribune dégoûtée. Alors que Mercadinho. Rejoins ses ex-coéquipiers. C'est fou pour célébrer. Ce titre. De la Copa Libertadores. Parce que oui. Il l'a joué cette Copa. Bien évidemment. Ça avait été le héros. en huitième de finale. En marquant trois buts sur l'aller-retour. Et la scène de joie des joueurs de Sao Paulo. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Incroyable. Et Mercadinho qui va assister à la cérémonie. Oui, oui, mesdames et messieurs. Vous ne rêvez pas. Leandro Mercada. Alias Mercadinho. Qui va pouvoir faire partie de cette équipe pour soulever ce trophée. Alors que c'est d'outra le capitaine qui va le soulever. C'est fou. Quelle belle scène de joie. Sao Paulo remporte la Copa Libertadores. Incroyable. Elle est pour Mercadinho, celle-là. Au que oui. Cérémonie. De grande classe. Le capitaine qui... Qui fait de ça. En soulevant ce trophée à nouveau. Et qui va le montrer devant ses supporters. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment beau comme image. Un grand bravo à cette équipe. À la joie de ce peuple. Qu'est-ce que c'est beau à voir. Cette Copa Libertadores remportée. Magnifique. Bravo à Sao Paulo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.